Bonjour, voici donc un aperçu astrologique de ce qui vous attend pour l'année 2024, ami Sagittaire. Votre signe est gouverné par la plus grande et la meilleure des planètes, la plus chanceuse, Jupiter. Et Jupiter commence 2024 dans le signe de terre du taureau, où il reste jusqu'au 25 mai. Alors le taureau régit votre travail, votre quotidien, votre style de vie et votre santé. Il s'agit des bases de la vie et du bien-être au quotidien. Jupiter en taureau aime mener la belle vie et il nourrit le côté hédoniste de votre nature Sagittaire. Pourtant c'est aussi l'un de vos secteurs d'activité, du service que vous rendez aux autres. Idéalement il s'agira d'apporter plus de joie dans votre vie professionnelle ou dans votre quotidien afin de viser un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Pendant que Jupiter sera en taureau, vous trouverez peut-être l'emploi idéal qui vous laisse plus de temps libre. Ou vous développerez des habitudes quotidiennes qui améliorent votre santé, votre bien-être, votre épanouissement. D'autant qu'il y a une autre planète clé en taureau. En fait elle y est depuis 2018, c'est Uranus, l'électron libre. Et donc ensemble Jupiter et Uranus parlent de talent entrepreneurial et d'idées visionnaires. Ce sont aussi les deux planètes qui sont liées à la liberté. Donc leur alliance peut créer le désir de se libérer soudainement d'engagement ou de responsabilité qui vous convenait jusque-là. Et tout d'un coup vous en avez marre, vous n'avez plus envie. Ou bien vous avez une opportunité de travailler en indépendant ou à temps partiel. Et ça réorganise complètement votre mode de vie. Uranus est la planète liée à l'innovation. Elle crée tout ce qui est nouveau et moderne. Donc elle favorise le travail indépendant par rapport à un emploi stable. Enfin en tout cas employé. Elle favorise aussi les traitements de santé alternatifs par rapport à la médecine traditionnelle. C'est la planète de la technologie. C'est la planète qui va vous pousser à travailler en ligne. Mais surtout en 2024, ce qui rend ces deux transits très significatifs, c'est qu'il y a une conjonction majeure entre Jupiter et Uranus en taureau le 21 avril. Alors c'est la première fois que les deux planètes se réunissent depuis 2010. Ça n'arrive pas souvent, donc difficile de dire, surtout Uranus, la planète de la surprise. Ça peut être un moment où vous faites un acte de foi. Vous essayez quelque chose de différent, de radical, voire de révolutionnaire. C'est Eureka, j'ai trouvé. Et vous développez quelque chose de nouveau. De toute façon, ça ouvre la voie au mois de mai. Parce que là, les transits vous réservent des surprises normalement fort agréables. Déjà, on a la nouvelle lune du 8 mai, qui est idéale pour un nouveau départ. Puis on a deux conjonctions avec Jupiter, les 18 et 23 mai, qui devraient être de vrais coups de chance. Et le sextile Jupiter-Neptune du 23 mai vous appelle à aider les autres, à faire du bénévolat, à offrir vos services. Il y a un appel qui peut retentir avec cette conjonction Jupiter-Uranus. Donc, faites-vous confiance pendant cette période de l'année, suivez le courant, et faites ce qui vous convient. Il y aura tout de même, sans doute, des changements sur lesquels vous n'aurez pas vraiment prise. Ça peut être notamment des changements en matière de travail et d'argent. Puisque Pluton quitte le Capricorne, qui représente votre secteur financier personnel, et où il se trouvait depuis 2008. Donc, Pluton quitte le Capricorne le 21 janvier, il y revient du 2 septembre au 19 novembre, mais Pluton sera dorénavant au verso. Donc, ce début d'année, avec ce changement de signe pour Pluton, pourrait s'avérer très significatif. Notez bien tout ce qui se passe sur le plan financier pour comprendre comment ce transit de 20 ans va s'inscrire dans votre vie. Au moins pour les premières années, pour les prochaines années. Autre chose intéressante, quand les planètes intérieures traverseront le Capricorne, elles feront des trigones, avec votre dirigeant Jupiter, les 12, 19 et 29 janvier. Utilisez ces dates pour transformer votre situation professionnelle et financière. Vous pourriez sentir que vous vous dirigez vers quelque chose de plus significatif. C'est le meilleur indicateur avec Jupiter. La chance peut apparaître un peu n'importe où, mais ça a toujours du sens. C'est toujours significatif. Surtout que l'argent reste un sujet important pour vous en 2024. Ça se voit dans les lunaisons. Il y a deux nouvelles lunes en Capricorne. Le 11 janvier, puis le 30 décembre, pour clôturer l'année. Donc, ce seraient des moments idéaux pour définir vos intentions, mettre de nouvelles idées en place et aborder. Dans le cas du 11 janvier, l'année 2024, et dans le cas du 30 décembre, ce sera même l'année 2025 dans laquelle vous ferez un saut. Et puis, il y a aussi deux pleines lunes en Capricorne qui sont consécutives. Une le 22 juin, une autre le 21 juillet. Elles se situent de chaque côté d'une nouvelle lune en cancer, qui est votre secteur financier commun. La nouvelle lune sera sur le 5 juillet. Donc, ayez l'œil sur cette période du calendrier, réalignez vos objectifs ou vos valeurs financières en prévision de ces culminations. Vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie en matière de travail et d'argent. Un chapitre qui promet plus de liberté, moins de formalité. Mais je pense que l'important, ça va surtout être d'y rentrer du bon pied. Et il y a un autre domaine dans lequel il va falloir rentrer du bon pied. C'est Jupiter qui entre dans les Gémeaux, votre signe astrologique opposé, à partir du 25 mai. Et il va donc rester dans votre secteur relationnel jusqu'au 9 juin 2025. Un transit de Jupiter de 1 an dans votre secteur relationnel. Alors, Jupiter, c'est très bien placé pour savoir à quel point c'est des transits qui seront abondants. Abondants en opportunités en tout cas, en possibilités de changement, en possibilités d'évolution. Si vous êtes célibataire, soyez ouvert à l'amour. Si vous êtes en couple, réfléchissez aux prochaines étapes parce qu'il va y en avoir. Les Gémeaux sont le signe de la communication. Et le regard de Jupiter est tourné vers l'avenir. Donc, parlez de où vous allez, pourquoi, ce que vous voulez faire pour avancer, pourquoi vous voulez aller dans cette direction. Jupiter est aussi lié à la liberté. Donc, son transit à travers les Gémeaux pourrait vous aider à vous libérer d'une situation qui est bloquée. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre vie amoureuse, Jupiter en Gémeaux pourrait être la clé qui ouvre la porte, la porte sur laquelle il y a marqué sortie. Jupiter peut vous libérer, vous faire sortir de la cage. Mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, ce sera une période qui pourrait changer votre vie. Parce que Jupiter étant la planète de la chance, il peut y avoir beaucoup de rencontres personnelles qui vous font évoluer dans vos relations, dans votre relation à l'autre. Il y a tout un tas de possibilités. Jupiter, c'est la planète de la vérité et de la justice. Ça pourrait s'exprimer par une révélation. Ça peut s'appliquer dans une relation personnelle. Ou même une révélation sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous désirez réellement dans une relation. Jupiter en Gémeaux, excellent avocat, négociateur. Il peut y avoir, ça se joue dans l'amour. J'allais dire, oui, un changement de statut. Peut-être un changement de discours aussi. Vous parlez de l'amour comme vous ne l'aviez jamais fait auparavant. Le pic d'activité en Gémeaux aura lieu de juin à août 2024. Parce qu'on a une conjonction Mercure-Jupiter en Gémeaux le 4 juin. Donc c'est un jour où l'amour va sans doute prendre le dessus. Et il y aura des choses à dire, il y aura peut-être des engagements à prendre avec Jupiter. Dur à dur dire, ça sera, on va dire toujours comme toujours, ce sera individuellement au cas par cas. Voilà. Surtout qu'on a Vénus qui est en Gémeaux du 23 mai au 17 juin. Donc elle sera là pour la conjonction Mercure-Jupiter. Et Mars prend ensuite le relais du 20 juillet au 4 septembre. Et Mars et Jupiter font aussi une conjonction en Gémeaux le 14 août. Et ça, ça peut être puissant, passionné. Surveillez ces dates. Ça pourrait changer, votre vie pourrait changer de manière magistrale sur des dates pareilles. Et puis, si ces dates-là ne vous apportent pas la passion, il reste le cycle d'éclipses qui se déroule sur l'axe Béli-Balance. Le Béli régit la romance, les relations amoureuses dans votre thème. Et la balance est le signe des relations par excellence. Donc, ça culmine en début d'année. Il y a une éclipse... Ça culmine en début d'année, ça revient au fin d'année. Il y a une éclipse... Alors... Il y a une éclipse lunaire de pleine Lune en balance le 25 mars. Et une éclipse solaire de nouvelle Lune en bélier le 8 avril. Ça accélère notre croissance, ça fait tourner la roue de la fortune plus rapidement. Surtout que Vénus est dans votre secteur romantique en bélier du 5 avril au 29 avril, donc à la même époque. Il y a un contre-pouvoir de poids. C'est pour ça que ce n'est pas à ce moment-là peut-être que vous verrez de changement flagrant, parce que Mercure est rétrograde en bélier du 1er au 25 avril. Donc Mercure est rétrograde à un thème caché, tout comme les éclipses. Peut-être une relation, une rencontre illicite, secrète. Il faut cacher les choses. Ou c'est quelqu'un du passé qui ressurgit. Ou de nouvelles informations changent le regard que vous portez sur des événements passés. Ou même sur le comportement actuel de quelqu'un. Quoi qu'il en soit, remettez à plus tard toute décision amoureuse majeure. parce que les éclipses révèlent des choses. Donc il faut laisser le temps aux choses en question de se décanter. Parce que Mercure sera rétrograde aussi. Il y aura une autre éclipse le 2 octobre. Et celle-ci peut-être sera beaucoup plus claire. Elle apportera un message bien plus définitif. Donc, quelle que soit votre stature relationnelle, vos rencontres amoureuses, Jupiter est en Gémeaux. Donc soyez ouverts d'esprit. Soyez ouverts d'esprit. Laissez venir à vous ce qui arrive, j'ai envie de dire. Parce que, notamment les 8 et 21 juillet, le 7 août aussi, l'amour et les relations peuvent vous emporter loin. C'est des journées pour parler d'amour, pour adopter une nouvelle philosophie en amour. Et en tant que sagiteur, vous êtes l'esprit libre. La liberté, c'est la liberté et l'aventure qui nourrissent votre âme. Donc ce seront des transits où vous pouvez laisser parler votre cœur et vous laisser, peut-être partir au loin. C'est un thème qui revient toujours avec vous, de partir au loin, finalement. Il y a actuellement deux planètes importantes aux poissons qui gouvernent votre maison et votre famille, vos racines, votre passé, là d'où vous venez. Neptune est en poisson depuis 2012. C'est un transit un peu plus collectif. Mais c'est peut-être lui qui vous a inspiré une création de foyer, de famille sous une forme ou une autre. Vous avez peut-être choisi de vivre au bord de l'eau, de naviguer sur les mers. Peut-être que vous vivez sur un bateau. Or, si vous avez une péniche, mon rêve. C'était mon rêve il y a quelques années. Et j'en ai encore vu en photo. C'est magnifique, les péniches. Peut-être que vous avez ouvert votre porte à des animaux errants. Ça, c'est aussi une possibilité. Peut-être que vous avez fait des recherches généalogiques. Peut-être que vous avez numérisé toutes les photos, les vidéos qui étaient dans une armoire. Et vous les avez maintenant sur un disque dur. Neptune quitte les poissons en 2025. Mais c'est dur de dire vraiment. Il faut plus de recul sur un transit collectif. Ça se joue beaucoup au niveau collectif. Donc individuel, on va suivre le courant. Bon, en l'occurrence, Neptune est dans le poisson. Ici, ce qui va un peu, j'ai envie de dire, circonscrire le transit de Neptune en poisson, sans doute le conclure finalement, c'est le fait qu'en 2024, il est rejoint par Saturne. Et Saturne, c'est une planète à l'ambiance, enfin, aux énergies très différentes. Alors, c'est l'aspect positif de ce transit, c'est que Saturne va exercer une pression matérielle, solide. Ça va être constant. C'est pour ça que Saturne va peut-être rendre pour certains ce transit un peu plus difficile. Il va créer des luttes. Il va déchirer les voiles du mensonge, des illusions. Il vient nous faire prendre conscience qu'on peut continuer à cacher des choses sous le tapis. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus qu'elles ne sont plus là. En fait, Neptune est parfaitement capable de nous faire danser dans un magasin de porcelaine en nous disant « Mais non, vous n'êtes pas des éléphants ! » Et Saturne, c'est celui qui arrive, qui allule la lumière et qui dit « Oh, maintenant que vous avez fait tous ces dégâts, vous avez réalisé que vous étiez des éléphants dans un magasin de porcelaine. » Saturne est une influence qui est intéressante pour conclure un transit de Neptune en poisson. Saturne est la planète de l'engagement, la responsabilité, l'autorité. Donc ça peut être une année pendant laquelle vous vous enracinez après une période de flottement. Peut-être que vous construisez votre propre maison. Ça peut être beaucoup de choses, Saturne en poisson. Ça peut être dire au revoir à des choses que vous aimiez. Ça peut être vendre la maison de votre enfance. Ça peut être clore un chapitre qui était important, qui était un brin rêveur pour revenir à quelque chose de plus réel, de plus concret. C'est de toute façon le moment idéal pour abandonner les regrets. Faites ce qui vous convient en matière de passé, mais il s'agit d'être en paix avec ce qui s'est passé auparavant. Et d'admettre la réalité des choses. De ne pas laisser Neptune nous dire que la fuite en avant est la meilleure solution. Mais de toute façon, quelle que soit votre priorité dans votre secteur domestique et familial, utilisez l'influence de Saturne et de Neptune pour concrétiser vos rêves. Saturne peut vraiment donner un côté concret à ce qui se dissout au contact de Neptune. Les événements de la fin février pourraient s'avérer déterminants. Le Soleil et Mercure seront en conjonction avec Saturne en poisson le 28 février. Et puis, votre planète dirigeante, Jupiter, est aux côtés des planètes intérieures en poisson les 29 février, 1er mars, 24 mars et 19 avril. Donc là, vous pouvez peut-être enfin solutionner des problèmes domestiques ou familiaux de la meilleure des manières. Vous pourriez développer de nouvelles choses autour d'un don ou d'une capacité que vous avez, peut-être d'un métier qui vous a été transmis. Vous pourriez, oui, soigner, soigner des situations anciennes, soigner des choses qui avaient besoin d'être soignées même si personne n'avait conscience jusqu'à maintenant. De toute façon, il va y avoir un transit test puisque Saturne en poisson s'opposera à votre dirigeant Jupiter en gémeaux les 19 août et 24 décembre. Donc ça pourrait symboliser une période décisive pour un partenariat. C'est dans les relations que c'est un carré peut-être éprouvant. C'est peut-être un défi qui vous est lancé et vous êtes prêt à travailler dur pour quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'avec un carré, il faut travailler dur pour faire ses preuves. C'est un carré en plus entre Saturne et votre dirigeant Jupiter. Le scénario idéal, ce serait que vous devez construire la maison de vos rêves mais que la réalité ne correspond pas toujours aux rêves. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez vous dire que la maison de vos rêves, comprenez, je ne sais pas moi, une piscine dans le salon, ce n'est pas réalisable. Non, les fondations ne tiendront pas. Une piscine à cet endroit-là, la maison va s'effondrer dessus. Vous voyez, ça peut être une réalité matérielle. Il y a le rêve et puis il y a les réalités de ce qui se passe quand on commence à couler du béton. C'est les limites que pose Saturne au rêve qu'est Neptune, par exemple. Et comme là, ça se passe dans votre maison, c'est à ça que je pense comme exemple. Enfin, un tout dernier élément, un nouveau cycle d'éclipses débutera en septembre 2024 dans cette zone de votre thème puisque déjà, on commencera par une éclipse lunaire de pleine lune le 18 septembre. Et comme ça coupe l'axe vierge-poisson, ça peut accélérer votre croissance et donc les changements dans les domaines familiaux. ça pourrait vous faire déménager ou changer de carrière. Ça pourrait créer une surprise dans un domaine qui amène à un changement qui est bénéfique dans un autre domaine. Bon, après ça, on en reparlera parce que c'est un cycle d'éclipses qui se déroulera jusqu'en février 2027. Donc, je vais avoir l'occasion de vous en reparler. En tant que sagittaire, vous êtes le voyageur, vous êtes l'explorateur du Zodiac. D'ailleurs, vous vivez souvent à l'étranger, dans des zones frontalières où vous avez des liens particuliers avec d'autres pays, avec plusieurs pays en même temps. En fait, le voyage n'a pas besoin d'être nécessairement physique avec vous. Ça peut être aussi en termes de connaissances, de philosophie, de religion. Il y a différentes façons d'élargir vos horizons et ce n'est pas toujours de prendre l'avion, finalement. Mais, cette année, Pluton, justement, en parlant d'avion, Pluton entre dans le signe astrologique lié au transport aérien qu'est le verso. C'est le début d'un transit de 20 ans pour Pluton dans le signe qui régit le collectif, qui régit l'Internet et les nouvelles technologies. Donc, ça pourrait signifier que vous changez vos projets, partez visiter le monde ou vous décidez que ce n'est plus la peine de le visiter. Votre envie de voyager est moins présente. Votre soif d'apprentissage s'est intensifiée. Vous vous dites qu'avec, justement, par exemple, avec Internet, vous découvrirez bien plus et bien mieux. Ça peut changer votre regard, oui, sur finalement la manière d'apprendre, la manière d'expérimenter. Surtout qu'il y a une autre raison pour laquelle votre relation voyage pourrait changer. C'est le fait que en 2024 et l'année dernière, en 2023, les planètes clés sont devenues rétrogrades en Lyon dans le secteur des voyages et des études de votre thème. En 2023, Vénus était rétrograde en Lyon du 23 juillet au 4 septembre et en 2024, c'est Mercure qui sera rétrograde en Lyon du 5 au 28 août. Et puis, à la fin de l'année, surtout, le 6 décembre, Mars deviendra rétrograde en Lyon. Il y a donc un thème récurrent dans le secteur Lyon, dans le secteur des voyages et des études. Et ce serait intéressant de réfléchir à ce qui a changé pour vous entre le 23 juillet et le 4 septembre 2023 pour pouvoir vous préparer au prochain transit qui est sensiblement la même période de Mercure rétrograde et puis ensuite de Mars rétrograde. parce que peut-être qu'il y a eu un changement de cœur en 2023, que ça vous pousse à un changement de réflexion pendant la rétrogradation de Mercure à venir et vous changerez votre mode d'action quand Mars sera rétrograde. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut être qu'il y a de nouveaux objectifs, ça peut être clôturer un chapitre, ça peut correspondre à l'accent qui est mis à la base de votre horoscope. Vous voyagerez peut-être dans le temps ou dans un endroit que vous connaissez bien, où vous vous sentez chez vous. Après tout, c'est la maison spiritueuse et nous avons tous un lieu où nous pouvons nourrir notre âme et peut-être que vu que les rétrogradations de Mercure sont en signe de feu, votre élément, peut-être que vous renouer avec le lieu que vous estimez dans lequel vous devriez être ancré, dans lequel vous souhaitez vous ancrer. Les rétrogradations sont en signe de feu votre élément. C'est les secteurs personnels, c'est les secteurs créatifs, exploratoires de votre thème. En plus de la rétrogradation de Mercure en août en Lyon, Mercure sera aussi rétrograde en Bélier qui est votre secteur créatif. Ça, ce sera du 1er avril au 25 avril et surtout, il sera rétrograde dans votre secteur personnel du 26 novembre au 15 décembre. Alors, lorsque les planètes sont en signe de feu, ça attire votre attention sur ce que vous aimez, sur les endroits où vous recherchez le plaisir et le bonheur. Lorsque les planètes sont rétrogrades, ça tourne la tension vers l'intérieur. Alors que vous, sagittaire, vous vous épanouissez grâce aux nouveautés extérieures, à vous de voir comment vous amuser pendant ce contexte-là. Il faudra mettre un frein à votre action, mais pas nécessairement étouffer votre feu intérieur. Parce qu'après tout, un sagittaire qui s'ennuie, c'est jamais amusant pour les autres. Pour en revenir à Mars, Mars entre en Lyon le 4 novembre, un mois avant de devenir rétrograde. Donc, il y a vraiment beaucoup d'emphase sur les secteurs de feu. Forcément, c'est bénéfique pour vous, ça vous envoie les trigones, ces transits-là. Mars en Lyon, ce serait le moment de réfléchir à vos principes, à vos croyances. Surtout si c'est la rétrogradation, ça en fait un très très long transit dans ce secteur de votre thème. Alors, c'est un endroit positif pour Mars, la planète de l'action. Donc, il s'agit de s'impliquer dans une cause politique, environnementale, sociale, humanitaire. De toute façon, vous aurez le temps de réfléchir à vos actions parce que Mars restera rétrograde pendant 10 semaines. Du 6 décembre 2024 jusqu'au 24 février 2025. Alors, Mars, oui, ça la planète de l'action, ça la planète qui représente la volonté, l'énergie, le désir, la passion. Mais, lorsque Mars est rétrograde, il ne faut pas précipiter les choses pour ne pas tourner dans la mauvaise direction. Donc, ce sera sans doute des périodes où vous serez particulièrement frustrés. Mais, comme je l'ai dit, à mon sens, si vous avez conscientisé ce que veulent dire ces rétrogradations, vous serez peut-être tout simplement en train de planifier votre stratégie pour redémarrer en fanfare en février 2025. Parce que le cœur aura changé, la tête aura changé. Et avec cette rétrogradation-ci, vous pourrez décider de mettre en œuvre le changement. soyez curieux cette année. C'est une année durant laquelle vous gagnerez à être curieux. Vous pouvez être curieux dans tous les domaines, vous pourrez être curieux d'apprendre une foule de choses parce que les signes aériens, gémeaux, balance, verso, sont liés à l'apprentissage et aux autres, aux autres personnes dans votre thème. Et il y aura beaucoup d'activités au cours de l'année à venir dans ce secteur-là. Bon, déjà, il y a le passage de Pluton en verso le 21 janvier. C'est votre secteur de communication et d'apprentissage. Donc, vous pourriez développer une obsession pour l'apprentissage d'une nouvelle langue ou vous plongez dans un sujet excentrique, ésotérique. En fait, plus ce sera excentrique, mieux ce sera. Vous savez que Pluton, c'est souvent assez fantaisiste et le verso, il ne faut pas lui laisser la liberté de vagabonder où il veut. Et là, ben, c'est un transit qui est intéressant parce que ça gouverne les nouvelles technologies. Donc, c'est peut-être une année où vous allez développer quelque chose de complètement nouveau en termes de nouvelles technologies. Ou vous vous contenterez de la bonne vieille méthode. Vous irez dans le monde à la recherche d'expériences nouvelles, de rencontres avec de nouvelles personnes parce que vous voulez découvrir ces autres, cet autre monde que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Pour les notes de ce qui se passe en février 2024, notamment lorsque Pluton fait parler de lui les 5, 14 et 17 février, peut-être que c'est un nouveau groupe qui apparaît pile-poil au moment où il vous le faut, ce qu'il vous faut. Là, la date clé, ce serait plutôt le 22 février avec Vénus et Mars en conjonction. Peut-être que c'est avec votre partenaire que vous vous impliquerez dans quelque chose, dans quelque chose de commun. De plus, les éclips de cette année sont significatives. Elles ne tombent pas seulement en bélier. Le roman, c'est le jeu pour vous. Mais elles tombent aussi en balance, dans votre secteur de l'amitié et du groupe, sur l'axe social de votre horoscope. Vous pourriez voir littéralement des choses changer et les choses pourraient bouger rapidement dans ces domaines clés en mars-avril, à nouveau en octobre. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre cercle social et que vous créez les changements ou peut-être que c'est simplement la vie qui amène de nouvelles personnes à proximité et l'attrait de la nouveauté, l'intérêt qui se développe ensuite génère de gros changements dans votre façon de... il y a cette idée notamment pour la nouvelle lune en balance le 2 octobre que vous êtes propulsé dans un nouveau groupe d'amis où vous rejoignez une association politique, communautaire. Je pense politique parce que la balance c'est aussi le signe de la politique. Justice, un recours commun peut-être. Non, c'est plus de la camaraderie. Enfin, votre planète dirigeante Jupiter est active et dans les Gémeaux à partir du 25 mai. J'en ai déjà parlé. Ça aussi, ça peut vous aider à rencontrer de nouvelles personnes et... Après tout, vous avez le don du bavardage. Donc là, ça pourrait devenir positif. Jupiter en Gémeaux, vous pourriez... Je l'ai déjà dit, décidez d'apprendre une langue, il y en a encore. Parler en public. Ça peut être un moment où vous vous apercevez que vous avez de réelles compétences pour parler en public. Peut-être que vous démarrez un podcast ou une chaîne YouTube, qui sait. L'amitié et le partenariat vont aller de pair les 15 septembre, 8 et 14 octobre, puis le 20 décembre. Donc, ce sont des dates pour faire équipe avec vos meilleurs amis ou en tout cas forger des amitiés qui résisteront à tout et surtout à l'épreuve du temps. Peut-être que c'est tout simplement célébrer ce que vous faites avec vos proches ou l'occasion de défendre vos amis ou le groupe auquel vous appartenez. 2024 n'est pas une année pour faire cavalier seul. Il s'agit vraiment pour vous de faire corps avec votre tribu et d'accueillir de nouvelles personnes dans votre tribu. C'est quelque chose qui sera sans doute important. Ça viendra tout seul, vous verrez. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !